Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Catherine Champy, vous êtes journaliste. Oui, bonjour Yannick. Et vous publiez l'histoire cachée des tubes de la chanson française. Absolument. Alors Catherine, d'abord, quand on regarde votre parcours, vous êtes plutôt une journaliste économique, vous travaillez des sujets très sérieux, un peu moins showbiz. Absolument. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette histoire ? Eh bien, c'est-à-dire que je suis passionnée de chansons depuis mes plus jeunes années. Et donc, c'est un sujet qui m'intéresse depuis toujours. Et donc, ce n'est pas forcément un sujet que j'ai l'occasion d'aborder dans le cadre de mes travaux personnels, enfin de mes articles sur l'économie ou l'immobilier. Mais c'était vraiment l'occasion de parler d'un sujet qui me passionne. Et vous habitez à Saint-André-des-Eaux ? Oui, tout à fait. J'habite à Saint-André-des-Eaux depuis une dizaine d'années. Donc, c'est un produit purement local qui sort l'histoire cachée des tubes de la chanson française, mais il a tout pour devenir un très beau succès de librairie, un beau cadeau que l'on va offrir au cours des prochaines années. La chanson française, ses refrains, toutes les générations ont certains refrains en tête. Elles rappellent des époques pour certains, des souvenirs d'actualité, des souvenirs personnels, des premiers baisers, des premières larmes de séparation. Enfin bref, la chanson nous accompagne en permanence. Absolument, c'est vrai que toutes ces mélodies que l'on entend et auxquelles on ne fait pas forcément attention nous accompagnent tout au long de notre vie. Et c'est vrai que j'avais l'envie dans ce livre d'aller un petit peu plus loin, de m'arrêter sur des chansons de telle ou telle génération, parce que ça parle des chansons des années 50 à aujourd'hui, et de faire le focus un petit peu sur comment est-ce qu'elles sont nées, comment elles sont nées dans l'histoire des artistes, l'histoire personnelle, et puis comment elles ont vécu après, une fois sorties sur les ondes. Avec de nombreuses anecdotes. Vous dites que derrière chaque chanson se cache un souvenir. Absolument, oui, oui, c'est vrai. Et ça c'est vrai aussi pour tous, je pense. C'est vrai que, je ne sais pas, une chanson comme La Bohème d'Aznavour éveille certainement des souvenirs à chacun. Une époque, c'est pour ça qu'on dit souvent les tubes de l'été. Oui. Parce que finalement c'est l'été quand on est en vacances, parfois il y a des rencontres, il y a des fleurs, on danse. Oui. Et c'est pour ça qu'on sait que la grande chanson d'un artiste qui doit sortir dans l'année, il faut la sortir au mois de juin, juillet, pour que les gens dansent dessus l'été. Oui, oui, idéalement ce sera toujours associé à des souvenirs impérissables, j'ai envie de dire, de rencontres, de joie, de plaisir. Et voilà. Alors on va revenir sur quelques anecdotes, sur la documentation que vous avez trouvée, Catherine Champy. Oui. Comment avez-vous fait ce travail de documentation ? Parce que là, il n'y a pas de la rousse de la chanson, là c'est plus compliqué, sans doute. Pas encore, tout du moins, mais c'est vrai que selon les titres que j'ai étudiés, ça pouvait être différentes sources que j'ai compilées du mieux possible, ça pouvait être des sources telles... Enfin, j'ai beaucoup travaillé à partir d'interviews, d'interviews des artistes, écrits ou vidéos, afin d'avoir un petit peu des informations insolites aussi, parce que des fois, il y a déjà des informations sur Internet qui se recoupent toujours un petit peu. Des fois, on raconte un petit peu toujours la même chose. Et moi, j'avais vraiment ce désir d'aller un peu plus loin, notamment pour des artistes qui sont inconditionnels, je ne sais pas, de Brassens, mettons, ou d'Aznavour, j'en parlais tout à l'heure. J'avais envie d'aller un petit peu plus loin, qu'ils apprennent aussi de nouvelles choses. On a par exemple une anecdote, il y en a plein, parce que pour chaque chanson, il y a une anecdote. J'ai découvert par exemple que Balana Split, le tube de Lyo, qui a lancé d'ailleurs la carrière de Lyo en 1980, il avait été édité à l'origine pour procurer des avantages fiscaux à sa maison de disques. Oui, à l'époque, effectivement, c'était une technique pour payer moins d'impôts, et donc ça a été le hasard total. C'est-à-dire ? En fait, le succès, je veux dire, le succès de ce titre a été surprenant. Oui, mais pourquoi la technique pour payer moins d'impôts ? Ils s'attendaient à ce que ça ne marche pas. En fait, oui, c'était simplement pour produire des artistes, que ce soit déduit de leur fiscalité. Le but n'était pas effectivement d'en vendre des centaines de milliers. Simplement de rentrer un catalogue de plus, payer un peu moins d'impôts, en creusant les pertes, on va dire, de la maison de disques. C'est ça. Et puis finalement... Oui, ça a été un succès surprise, y compris pour l'artiste elle-même. Donc ça a lancé sa carrière en Belgique et en France. Mais dans quelques anecdotes, j'ai quand même remarqué que la plupart, certains gros tubes des chansons qu'on fredonne tous, sont sortis pour être des bides au départ. Les gens n'y croyaient pas. Oui, oui, absolument. Je pense notamment à Belle-Île-en-Mère de Laurent Woulzy. Au départ, c'était la phase B d'une chanson. C'était la phase B des Nuits sans Kim Wild. Donc c'était le titre. Laurent Woulzy croyait vraiment à fond dans ce titre. Les Nuits sans Kim Wild. Les Nuits sans Kim Wild. Voilà, mais il ne pensait pas que Belle-Île-en-Mère serait un succès. Absolument. Bon, les deux ont été des grands succès. Il faut dire qu'il se plantera assez rarement. Il a un talent dingue. Oui, oui. Et en fait, ça c'est toute une histoire. Mais en gros, Laurent Woulzy, un jour, a entendu à la radio, a réentendu Belle-Île-en-Mère, alors que Les Nuits sans Kim Wild étaient sortis. Et il s'est dit, tiens, on peut vraiment faire quelque chose de cette chanson. Alors, il a commencé à y croire. Et donc, il a relancé sa maison de disques en ce sens-là, pour que ça devienne une phase A. Et effectivement, par la suite, c'est le succès qu'on lui connaît. Donc, ce sont des interviews que vous avez dû entendre. Aller chercher des vidéos sur l'INA, essayer de trouver des articles de presse. Oui, oui, c'est ça. Essayer de parler aussi de chansons qui ne sont pas forcément les plus gros tubes auxquels on pense forcément. Mais essayer d'aller plus loin. Il y a des histoires intéressantes à raconter. Et en fait, il y a toujours une belle histoire à raconter derrière. Des belles histoires qui sont aussi des histoires de société. Catherine Champy, Eddie Mitchell, il ne rentre pas ce soir. C'est une chanson qui m'a marqué, moi. C'est une chanson que j'écoutais. C'était l'époque des grandes ondes. On a écouté ça avec son Walkman, comme on le disait, son casse sur les oreilles. Écouté Europe 1. Enfin, l'après-midi, il parade. Et puis cette chanson, on écoutait les paroles. Elle mettait un blues terrible. Parce que quand on était adolescent, jeune, on avait 10 ans, 15 ans à l'époque, on se disait, comment faire pour qu'on soit adulte que cela ne se produise pas. Eh oui, cette chanson, elle est terrible. Effectivement, c'est le reflet de la société à cette époque-là. Donc le chômage de masse qui était nouveau à l'époque. C'était à la fin des années 70. Voilà, c'était tout nouveau. Et de se dire qu'on ne pouvait plus rester à vie dans la même entreprise, c'est tout nouveau. Oui, ce concept de génération aussi sacrifiée, c'est la première fois qu'on a vu des enfants ou des adolescents voir leurs parents au chômage. Et on a vu ce traumatisme qui a succédé dans les générations plus tard. Mais c'est hors sujet. Et puis 30 ans plus tard, on voit le résultat. C'est ça. Alors, il y a beaucoup de chansons qui sont vraiment dans votre livre des grands, grands standards de la chanson française. Vous parlez de Charles Traîné, de Piaf. Oui. Oui, c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'on ne peut pas faire un ouvrage sur la chanson française sans évoquer ses grandes pointures. Et puis, on se rend compte que... Même Thinor aussi, un petit papa Noël. Alors, c'est vrai que ça s'est déjà plus éloigné pour ma génération. Mais c'est vrai que c'était quand même le crooner de l'époque. C'était une star, une immense star. Oui. Edith Piaf, Léna Lamour. Oui, je dirais un grand classique, un immense classique. Qui fait le tour du monde. Oui, oui, oui. Et qui continue même dans les discothèques les plus branchées aujourd'hui à être remixées par des DJs qui prennent la voix de Piaf. C'est vrai, c'est vrai. Le tour de cette chanson commence par... En fait, ça commence dans une soirée entre Félix Gray, le fameux chanteur qui était ami avec Didier Barbolivien dans les années 80, qui a fait des duos. Et donc, Félix Gray est ami avec Patrick Bruel. Et un soir, il se retrouve pour une soirée. Et donc, Félix Gray commence à entonner sa nouvelle composition qui s'appelle « Au café des délices ». Et donc, c'est une chanson qui raconte son histoire, son enfance déchirée, son départ de Tunis pour la France. Parce que donc, voilà, Félix Gray fait partie de ce qu'on appelle les pieds noirs. Et donc, évidemment, cette histoire parle beaucoup à Patrick Bruel, qui, lui, ne vient pas de Tunisie, mais qui vient d'Algérie. Et donc, en entendant cette histoire et cette mélodie, tout de suite, ça le touche et il veut absolument cette chanson. Donc, Félix Gray qui est ami avec lui, lui offre grand plaisir. Et donc, par la suite, cette chanson devient un grand succès et un incontournable de Patrick Bruel, qu'il va entonner pendant tous ses tours de chant. Premier succès de Patrick Bruel, quand même, ça avait bien marché. Enfin, bon, ce n'était pas son premier disque, mais son premier marque de cette nana. Mare de cette nana, oui. Il vendait ça un peu partout. Il allait de boîte en boîte pour faire des soirées. Et c'est quelqu'un qui se donnait à fond dans la promotion de ses disques. C'est vrai, beaucoup d'enthousiasme. Mais à cette époque-là, il a fait pas mal de films aussi. Je me souviens. De prof, etc. Il y avait une petite fiche Bristol, je me souviens, à l'époque marque de cette nana-là. On se promenait ensemble. Parfois, on allait dîner ensemble le soir dans Paris. Il disait, il faut que je rappelle telle radio. Il s'arrêtait dans une cabine téléphonique à mettre des pièces avec les fiches Bristol pour acheter telle radio, telle radio, telle radio. Oui, ça a bien marché. C'est quelqu'un qui s'est donné vraiment. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il vous a touché aussi ? Moi, en fait, j'avais envie de revenir sur certains artistes des années 90 aussi parce que j'étais un petit peu marquée par cette des cyanistes et ma jeunesse. Et c'est vrai que j'avais notamment envie de raconter l'histoire de la chanson Mobilis Immobilier de l'affaire Louis Strio, qui n'est pas forcément un énorme succès, mais qui, moi, personnellement, m'a beaucoup marquée. C'est un album que j'ai trouvé vraiment formidable et bien construit, qui était inspiré des romans de Jules Verne. J'ai notamment raconté l'histoire de cette chanson Mobilis Immobilier. Je ne vais pas tout raconter non plus, mais en fait, c'est aussi inspiré de la construction mélodique des Beatles. La mélodie est très proche de ce qu'a pu faire Paul McCartney. Et donc, le résultat est très beau. C'est pour ça que je tenais aussi à raconter certaines histoires qui, moi, personnellement, m'ont touchée. Dans votre livre, tout en vous écoutant, je l'ai lu, bien sûr, mais je suis en train de revoir certains artistes. Vous restez vraiment sur les artistes, on va dire, de la grande génération des années 60, 70. C'est vrai. Peu d'artistes des années 80, 90. Il y en a un petit peu, mais bon, c'est vrai que je laisse les lecteurs découvrir. Je vois que vous aviez sous les yeux l'histoire de la Maritza, de Sylvie Vartan. Ça, c'est vraiment une histoire très forte. Donc, ça raconte l'histoire de Sylvie Vartan qui a dû quitter sa Bulgarie à l'âge de 10 ans et qui a laissé derrière elle son pays. C'était vraiment très émouvant, très triste. Elle a laissé partir son grand-père. Elle lui disait au revoir et elle voyait s'éloigner le train. Et sa silhouette qui devenait toute petite au fil du voyage, ça l'a beaucoup marquée. Mais elle n'était pas forcément partante, d'ailleurs, à raconter cette histoire. Et lorsqu'on lui a proposé et lorsqu'elle a entendu la mélodie, le texte, finalement, elle s'est laissée convaincre. Et au final, maintenant, c'est devenu une des chansons caractéristiques du répertoire de Sylvie Vartan. Puis il y a des chansons qui marquent des faits de société. Catherine Champy qui continue aussi de servir de référence, finalement, on va dire de passage générationnel, comme Michel Delpeche avec « Les divorcés ». Oui, tout à fait. C'était l'époque où, dans la cour de récréation, les enfants étaient surpris de voir un autre enfant qui arrivait en disant que ses parents sont divorcés. C'était lui qui était le marginal. Aujourd'hui, c'est celui qui dit que ses parents sont encore en couple depuis. Donc il apparaît comme étant le marginal. C'est vrai que je le vois. J'ai un fils de 8 ans. Et c'est vrai qu'autour de moi, ses copains sont tous des parents divorcés. Donc c'est totalement la norme aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à l'époque, par contre, dans les années 70, ça paraissait encore l'exception. Et cette chanson, finalement, raconte l'histoire d'un divorce qui se passerait bien. Et c'est ça aussi l'originalité. C'est que, voilà, maintenant... Enfin, autrefois, il fallait divorcer, mais vraiment, voilà, il fallait prouver le tort du conjoint. Enfin, voilà, c'était pas du tout... Maintenant, c'est tout à fait normal. Oui, ça se passe globalement mieux. Enfin, ça dépend des cas, mais oui. Il y a beaucoup de ces artistes qui ont commencé leur carrière dans les années 60, certains au début des années 70, qui ont eu des superbes carrières parce que les chansons restent encore des standards de la chanson française, et qui ont été laminées dans les années 80, 85, avec l'arrivée des radios FM, avec l'arrivée de ces chanteurs des années 80, et qui étaient totalement ringardisées. À l'époque, j'ai eu le plaisir, par exemple, de côtoyer Sylvie Vartan, avec elle, elle a été déprimée de voir que ces chansons ne passaient pas sur les radios, comme Sur Énergie, à l'époque. Des Gérards Lenormand étaient obligés de se battre, Michel Delpech m'est arrivé d'avoir une conversation avec lui, et ils sortaient des disques qui s'enchaînaient, ça passait pas. Tous ces gens-là se sentaient un peu totalement has-been. Mais aujourd'hui, et c'est ça l'ironie de l'histoire en 2019, Catherine, finalement, ces gens, Michel Delpech n'est plus là, mais ces gens ont encore leurs chansons fredonnées par des jeunes de 15 ans, ou de 25 ans, c'est resté. Comment vous analysez cela ? C'est vrai. En fait, ce sont des chansons finalement qui ont traversé les époques. C'est vrai qu'après, on peut toujours trouver à redire sur les orchestrations, un petit peu vieillies parfois, mais c'est vrai qu'elles restent bien construites, et les thèmes parlent toujours aux personnes qui les écoutent. Moi, je connais des jeunes qui adorent des chansons de Michel Delpech, ou des chansons de Sylvie Vartan. Quand je prends l'exemple de Sylvie Vartan, c'est une chanteuse qui a traversé les époques, qui est une référence pour beaucoup d'artistes aujourd'hui. Vous restez toujours sur des artistes français. Oui, c'était le thème du livre. On n'a pas les Stones, on n'a pas les Doors. Peut-être pour un volume 2. Donc là, je fais un appel à ma maison d'édition. Mais non, c'était une volonté de rester sur les chansons françaises. Après, moi, sur mon blog, La Clé des Songs, je parle également de chansons internationales. Elton John, par exemple, ou les Rolling Stones. Puis, il y a des artistes qui ont fait des apparitions comme ça, un peu fulgurantes, avec un énorme tube, on en est partout, 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 et qui ont disparu. Vous citez, par exemple, Hervé Christiani, pour « Il est libre max ». Oui, c'est une chanson qui est magnifique, et c'est vrai qu'il méritait totalement sa place dans le livre. Et après, c'est vrai qu'Hervé Christiani a essayé de retrouver le succès, et malheureusement, il n'y est pas arrivé. Mais son répertoire reste très intéressant, et dans ses dernières chansons, notamment, il y en avait des très intéressantes, malheureusement méconnues. Vos chansons préférées, vous écoutez quoi ? Moi, c'est assez varié. J'écoute beaucoup de variétés internationales. Donc, j'aime beaucoup les Beatles, j'adore Bjork, ce genre d'artiste. Et dans les chansons françaises, j'aime beaucoup la pop des années 90, en fait. Donc, j'en parlais tout à l'heure, l'affaire Louis Strio, les Innocents, ce genre d'artiste, ça m'a... ça m'a beaucoup parlé à cette époque. Donc, je continue de les écouter. Et dans les musiques actuelles, dans les musiques actuelles, j'aime beaucoup Myosec, ce genre de chanteur. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'apparition de ces nouveaux artistes, comme Angèle, par exemple, je pense à elle, je pense à... j'en ai pas en tête, mais vous voyez un peu tout ce qui arrive maintenant, ça sera un peu comme les phénomènes des années 80, renouvellement générationnel, et que dans 20 ans, on parlera de Calogéro et d'autres, comme on parle de Michel Sardou et de Michel Delpech aujourd'hui, et qu'ainsi de suite, le temps passe, les générations se succèdent, et de nouveaux artistes arrivent. Je crois que c'est vrai que malgré ce que l'on peut dire, il y a une vraie tradition de la chanson française. Des textes, des textes soignés, de ce respect, d'essayer de bien faire son travail, etc. Vous parlez de Calogéro, il est souvent démoli par une certaine presse, mais moi je trouve qu'il travaille très bien. ces textes sont quand même... C'est des textes populaires, mais volontairement... Musicalement, c'est quand même très bien fait. Au niveau des mélodies, franchement. Quand vous écoutez 1987, j'écoute de la musique, etc. C'est quand même... Oui, voilà, et ça fonctionne. Après... Il y a un côté de Ponareff, quoi. dans les... C'est ça, c'est ça. Comment dire... Beaucoup de travail sur la mélodie et la sonorité des mots. Enfin, bon, voilà, il mérite sa place dans la chanson française. Et bon, je pense qu'il faudra le voir avec un certain recul, effectivement. D'ici 10 à 15 ans, quels sont les artistes qui vont rester dans le cœur de ceux qui aiment la musique. Merci, Catherine. Merci à vous. Je rappelle, Catherine Chantepic, que vous habitez à Saint-André-des-Eaux. Absolument. Donc, vous venez nous voir en voisine et vous publiez l'Histoire cachée des tubes de la chanson française qui est publiée chez... La boîte à Pandore et les éditions Jourdan. La boîte à Pandore et les éditions Jourdan. Parce que j'ai essayé de retrouver sur la couverture le nom de notre éditeur et comme je suis sur une tablesse, ça part instantanément. Comme quand, mieux vaut les traditionnels livres. En tout cas, c'est un livre qui fera référence, qui est agréable à lire. Agréable parce qu'on peut le prendre à plusieurs reprises, on peut le reposer. C'est un cadeau toujours sympa. Et puis, c'est un cadeau qui s'adresse vraiment à toutes les générations parce que les chansons qui sont présentées par Catherine Champy vont toucher aussi bien une personne qui a 80 ans qu'une autre qui a 20 ans. Absolument. C'est vraiment le but. 7 à 77. C'est vraiment le but. Presque. Que les personnes se la passent, que le petit-fils se la passent à son grand-père, etc. Et que ça aille dans un sens et dans l'autre. Merci Catherine. J'étais donc avec Catherine Champy qui vient de nous présenter son livre « L'histoire cachée des tubes de la chanson française ». Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.